Rassemblement dans un commissariat de police à Brazzaville, en République du Congo, ces policiers s'apprêtent à aller à la recherche des bébés noirs, des jeunes entre 13 et 30 ans qui, selon les autorités congolaises, sèment la terreur dans la capitale avec des armes blanches. Un phénomène de banditisme à ciel ouvert qualifié de terrorisme. Les bébés noirs sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Des policiers passent à l'acte. Ce bébé noir présumé vient d'être interpellé à la grande satisfaction de certains habitants de son quartier. C'est une très bonne opération. Il faut éradiquer ces gens-là. Il faudrait les détruire. Ils ne doivent pas être nuisibles pour notre population. Au-delà de la traque, des acteurs de la société civile pensent que l'éradication du phénomène passe par la réinsertion sociale de ces bébés noirs. Il faut au préalable créer les centres d'accueil, donc les structures pour accueillir ces enfants-là. Mais je crois que quand ils ont passé une année, deux ans dans ces centres-là, ils peuvent être reinserts dans la société. Mais si on n'a pas ces dispositions-là, si on n'a pas ces centres-là, c'est une action nulle et non avenue. C'est dans des coins enclavés difficiles d'accès comme celui-ci dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, où l'éclairage public n'existe pas à la tombée de la nuit, que les bébés noirs opèrent souvent. Ce nom des témoignages est recueilli. L'eau de Martial, Brazzaville, Africa News.